Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Visio. Aujourd'hui, nous allons voir le principe du conteneur dans Microsoft Visio. Voici un diagramme de réseau local Ethernet, où j'ai un département 1, 2 et 3 que je souhaite mettre dans une salle. Et le serveur du département ainsi que l'imprimante dans la salle serveur. Je vais utiliser pour ça les conteneurs. Pour y aller, je vais dans l'onglet Insertion et dans le ruban, je clique sur Conteneurs. Je choisis un des modèles. Maintenant, je vais déplacer pour pouvoir ainsi recouvrir les différentes formes. Je sélectionne avec le clic gauche le conteneur et les formes à l'intérieur. Je fais un clic droit, Conteneurs, Ajouter au conteneur sous-jacent. Et maintenant, j'ai l'ensemble qui est contenu dans le conteneur. Le principe de conteneur, c'est un peu comme groupé, si bien que quand je vais prendre le conteneur et que je vais déplacer, j'ai toutes les formes qui bougent avec. Avantage du conteneur, c'est qu'ici j'ai un titre. Je peux marquer Salle 1. Et quand je sélectionne le conteneur, j'ai un nouvel ondlet qui apparaît, Outils du conteneur, Format. Je clique dessus. Le conteneur, comme vous pouvez le voir, il y a un trait qui entoure les formes. Et ici, j'ai le système de marge qui me permet justement de sélectionner les marges plus ou moins importantes. De même, j'ai la possibilité d'ajuster au contenu ou de redimensionner automatiquement. Et ici, vous voyez que j'ai coché Développer selon les besoins. Après, j'ai un groupe Style du conteneur où je peux, en cliquant ici sur la flèche, faire apparaître tous les styles. Et je peux ainsi choisir le type de style que je souhaite. Comme j'ai le style du conteneur, j'ai aussi le style du titre où ici, je peux sélectionner un style de titre. Je peux verrouiller le conteneur. Le principe de verrouiller le conteneur, c'est que je ne peux, par exemple, supprimer. Donc, si j'appuie sur Suppre, je ne peux pas supprimer une forme. La protection de forme, le conteneur et ou les propriétés de calque empêchent l'exécution de cette commande. Et pareil, je ne peux rajouter une forme. Une fois que j'ai verrouillé le conteneur, je ne peux disperser le conteneur. Option possible aussi, sélectionner le contenu où j'ai l'ensemble du contenu qui est sélectionné. Voilà pour l'outil conteneur. Je vous remercie pour m'avoir écouté sur cette nouvelle formation Visio. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation. Merci. Merci. Merci.